Nous sommes arrivés le 1er février 1940, dans mon souvenir, à la gare d'Innsbruck, dans le Tirol, avec un froid. Je me rappelle seulement le froid. Et là, on nous logeait dans des auberges, tu sais, dans des auberges. Et puis après, quand on nous a fait continuer le voyage vers la frontière tchécoslovaque, alors là, c'était au début, dans un centre où on était une quarantaine, dans une pièce. Et puis après, on nous a donné une maison. Il ne faut pas dire, ils nous ont donné une maison. Mais ma mère n'a pas voulu de cette maison, parce qu'elle a dit qu'elle ne nous appartient pas. Et on s'est toujours posé, après la question, mais plus tard, est-ce que ce n'est pas des gens qu'on a mis dehors pour nous mettre dedans ? Voilà, on ne sait pas. Et ça, c'était pour nous vraiment trop grand changement, tu sais. D'abord, les gens qui ne nous acceptaient pas bien, pour eux, on était un peu les Italiens, tu sais, comme on dit ici, les ritales, tu vois. Et puis en plus, le climat, il était épouvantable là-bas. Et là, ma mère a dit, on n'y restera pas. Et puis mon père, tout de suite, il a eu du travail. Mais on n'est pas resté, donc on est revenu sur le Tirol. Et donc, pour moi et ma sœur, c'était facile, parce qu'on parlait allemand, parce qu'avec papa à la maison, on parlait toujours allemand. Mais mon frère, qui était élevé par mes grands-parents, qui ne parlait pas un mot d'allemand, il ne savait pas un mot d'allemand, ça a été difficile pour lui, pour s'adapter. Mais dans le Tirol, pas d'appartement tout de suite, alors donc aussi dans des auberges. Alors là, on logeait toujours dans des auberges, mais à cinq, une chambre, pas plus. Et puis on mangeait comme on pouvait, tu sais, c'était très, très dur. Alors le jour qu'on a eu l'appartement, ça a été formidable, un appartement tout neuf et tout ça, voilà. On a toujours été bien traités. Alors ça, en Autriche, on a toujours, enfin, en Allemagne, à cette époque-là, on était toujours très bien traités, oui. Et puis bon, on est resté en Autriche. Mon père a toujours trouvé, il avait toujours du travail en Autriche, on avait un appartement correct et tout. Sauf que mon frère, quand il avait 16 ans et demi, il était obligé de partir à la guerre, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501